BOUM ! Mais tu as arrêté j'ai un con, BONZAI ! Et salut tout le monde, c'est Monsieur Boutonnier, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Banner Saga. Et non, vous avez pas raté quoi que ce soit, c'est qu'en fait j'ai tourné un épisode et à la fin le jeu a craché, et ça a corrompu toute ma vidéo, du coup je pourrais pas vous montrer ce qui s'est passé, mais je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc la dernière fois on s'était quitté au moment où on arrivait devant cette espèce de pierre de dieu avec, j'ai oublié son nom, Juno, et il fallait récupérer un petit bout d'argent qui dépassait de la pierre du dieu pour faire une flèche pour faire une flèche en argent. Donc ça on l'a fait, on a forgé la flèche et on a convaincu les autres d'attaquer notre ami hurleur de plein fouet, et on les a convaincus que la flèche suffirait à le tuer, sachant qu'en réalité la flèche ne le tuera pas mais le blessera suffisamment, et ensuite Juno va utiliser ses pouvoirs psychiques, psychotélékinésiques pour le convaincre qu'il est mort, ça c'est de la stratégie. Et donc on a donné la flèche à, comment elle s'appelle, à Alette, c'est elle qui devra tirer la flèche. Vous vous souvenez surtout du silence, vous vous levez en silence, et marchez dans les rues vides. Sur les remparts, deux armées se regardent silencieusement, vos pas résonnent sur le plancher, tandis que vous vous approchez de Juno, elles brisent le silence. Il est temps, dit Juno, rassemble tes alliés, aujourd'hui quelque chose se termine et quelque chose commence, ce sont nos actes qui décideront où nous nous trouverons ce soir. Et donc là on va faire le combat de boss, c'est la troisième fois que je le fais, je l'ai fait une première fois, j'ai raté, je l'ai fait une deuxième fois, le jeu a craché, enfin je l'ai gagné, le jeu a craché, et du coup je dois recommencer. Et cette équipe-là m'a suffi à gagner la dernière fois, donc on va essayer. Alors, on est parti. Je ne vais pas vous le cacher, c'est la troisième fois que je fais ce combat. Je pense que j'aurais coupé les fails au montage, j'espère que ça va le faire cette fois-ci. Donc le but c'est de baisser l'armure de Hurleur jusqu'à ce qu'il soit à 0 ou à 1, je crois que ça passe aussi, et on pourra lui envoyer la flèche. Sur la fois juste d'avant, enfin sur l'essai juste d'avant, j'ai réussi à le faire, mais en fait, comment dire, Alet avait un point de vie et il a fait une attaque de zone comme celle qu'il vient de faire là, qui lui a mis un point de dégâts, et du coup je n'ai pas pu lui lancer la flèche. J'étais dégoûté. Peut-être pas gâcher les points tout de suite. Bon, la logique d'ici, tu peux toucher que lui et ça toucherait l'autre, c'est probablement une bonne idée. T'as combien de points toi normalement ? Merci. Onze. On a perdu que deux. Trois. Tu vois quand même quand ça répare ? Ok, ça répare bien. J'ai gâché des points, ça va dire la partie derrière. Est-ce que j'en profiterais pour attaquer celui-là ? J'ai plus que deux points, donc on va éviter. On va faire attention sur le flanc droit. C'est un peu... Oh, c'est pas vrai. Il a une mauvaise posture. On va mettre un petit coup de bélier là-dedans. On va mettre un petit coup de bélier par contre. Un truc d'armure ou je sais pas quoi. Il a un petit coup de bélier par contre. Il a un truc d'armure ou je sais pas quoi. On va essayer de soutenir un petit peu nos amis. Attention, on ne peut pas faire grand-chose. C'est toujours mieux que rien. Il faut vraiment essayer d'éviter que Hurleur fasse le tour. Il prend trop cher, c'est un truc de fou. Nice, ça c'est bien ça. Ça c'est bien aussi. Ecoute-toi, tu meurs. Ça c'est bien. Là on peut utiliser son impact fragmenté puisqu'il y a un adversaire adjacent. Ça c'est bien, ça va lui faire des dégâts aussi. On va garder les points pour réparer les armures le cas échéant. Même si là, c'est vrai qu'il ne prenne pas tellement de dégâts d'armure, les mecs attaquent directement les points de vie. J'aurais dû le faire se reposer pour récupérer des points. C'est bien, c'était idiot de ma part. Parce que Hurleur va faire le tour et ça va être très mauvais. Le mec en plus balance des putains de bombes dans le tas. On va essayer d'aider un petit peu aussi Hakon qui est bien dans la merde. Ah la la, ça va être tendu. C'est quoi déjà son bonus lui ? Doubleur ? En plus il faut qu'il bouge parce que sinon il va prendre du dégâts. Surtout il faut qu'Alette bouge parce que si Alette prend du dégâts c'est mauvais. C'est très mauvais. On va essayer de les prendre à revers. Oh mais c'est pas vrai. Et là c'est la fin pour notre ami. Ça va pas toucher l'autre à côté je suis dégâts. Est-ce que je vais sacrifier Rook ? En allant attaquer genre celui-là. Mais en même temps en fait le truc c'est qu'on a toujours pas attaqué les points d'armure de notre ami là. Et c'est pas bon du tout ça. Il faut commencer là. Sinon ça va pas le faire. Sinon on gagnera jamais. Désolé mon mogre mais j'ai pas le choix. Il faut attaquer les points d'armure du salaud. Allez achève le. Finalement on est pas trop trop mal. On s'en sort. Mais c'est pas vrai. Tu vas pas éviter tous les putains de coups comme ça. Préparer l'armure de mogre. Ah plus de points. Non. Ah ok c'était pas le... C'était pas pour Halet. J'en étais persuadé qu'il avait attaqué Halet. Quand est-ce qu'elle joue Halet ? Ah le suivant. Ok très bien. Il faut l'envoyer le plus loin possible. Ah non pas la flèche encore. Les points d'armure. C'est tout. En vrai je pense que la Haletamine va être hyper serrée. Si je fais pas ça c'est marrant. Ok. Ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Il faut juste que toi tu puisses faire. 3 points. De dégâts. Ensuite c'est rook. Il y a lui d'abord. Ok bah c'est pas rook. Et là. C'est bon. Oui. C'est bon. Maintenant faut espérer que ça ne crache pas. Ah d'accord. Ok. Il y a encore un combat après. On est que sa mère. Il faut le lâcher encore. Bon ça va. Ils sont moins nombreux. Et on est de nouveau full life. Mais on a plus Halet. Très bien. Bah même formation hein. Formation serrée. Ok. On va peut-être mettre aussi quand même un devant là. Et un là pour les occuper. Et puis. Maugre. Première ligne pour. Ah oui non ok. Ils sont blessés. Ceux qui ont été blessés n'ont pas toute leur vie. Allez. Putain. Si Halet crève. Nan. Moi je dis non. J'veux hommage si ça aurait été rook si euh... Si ça a été lui qui avait lancé la flèche. Alors très bien, ici on va réparer un petit peu l'armure de notre ami, je pense. Parfait. Là c'est un jeu qui enverra l'autre le plus loin. On va essayer de bourrer l'armure de Hurleur pour qu'il soit... Oh la la, il est relou à faire ça. Allez, il n'a plus beaucoup de points d'armure, il va commencer à être facile à taper. Ah non, l'autre en plus il va faire son invocation de mes deux là. Si je fais sur l'éclair sur lui ça va toucher le maugre donc on va éviter. On va pouvoir commencer à taper dans ses points de vie je pense. Allez, il n'y a plus beaucoup de points d'armure. Oh il n'a même pas réussi, comme preuve qu'il est bien l'amoché, il n'a même pas réussi à one shot Evine. Le mec il se fait one shot à tous les... Ah où est-ce que je fais 5 ? Il aurait presque plus d'armure voire plus d'armure. On va faire ça. Neuf dans ta gueule, c'est parti. Allez il a presque plus... Il a presque plus rien. Il répondra à chaque attaque. Même si on fait ça comme ça. Allez on est frère. Oh non ! Ah bah c'est bon. J'espère que l'achever suffira. Oui ! Enfin ! Allez ! C'est bon là ? Je croyais que ça avait bugué encore. Ça allait pas être content hein ! Alet ! Alet ! Non, pas elle. Où sont les Magniens ? Rook ! Ils ne peuvent plus rien faire pour elle. Lève-toi. Vous êtes à peine conscient du chaos alentour des Dredges qui fuient devant les guerriers Varls qui poussent leur avantage. Hurleur est mort. Toi pas. Il faut y aller. Laisse-moi porter Alet jusqu'à Borsgard. Nous l'honorons comme elle le mérite. Non ! Alet ! C'est la fin d'Alet. Juno avait raison. Une fois Hurleur abattu, les Dredges abandonnent la bataille. Vous retournez à Borsgard sans trop savoir comment. Vous vous souvenez seulement du corps sans vide à l'aide dans les bras d'Iver. Nous devrions donc avoir le temps de finir les bateaux. Je crois que tu as raison. Les Dredges n'ont plus l'air de s'intéresser à nous. Depuis que Hurleur est tombé, ils sont partis chacun de leur côté. Les corbeaux gardent les docks. Juno est en train de parler avec eux. Lorsque ces draquards seront prêts, nous pourrons naviguer directement jusqu'à Aberang. Avec un peu de chance, avant que l'ombre n'arrive. Cela s'est répondu loin au sud ? Je ne saurais dire. Pas loin, j'espère. Nous allons ramener le prince chez lui et Hakon a déjà décidé de venir avec nous. Il ne lui reste pas vraiment d'endroit où revenir de toute façon. Il lève tous les yeux à votre approche. Rook, il est temps. Nous serons bientôt prêts à quitter Borsgard pour trouver un endroit sûr. Un bateau est déjà prêt au dock. Je l'ai fait préparer pour Alette. Je ne suis pas prêt à voir ça. Allez, un bel funérail viking ! Viens, Rook. Il est temps de faire honneur à ta fille. C'est triste. Je monsieur. Il trouve juste une statue de l'assautique. Sous-titrage MFP. ... 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